... Ce complexe est le premier grand centre touristique de l'Ouest et l'un des plus beaux d'Algérie. Il est implanté sur une plage en sable doré de 1200 mètres, le long de la baie des Corayeurs et au pied d'une montagne verdoyante. ... Ce site offre aux familles et à leurs enfants des moyens de loisirs et de divertissement dans des randonnées à dos de chevaux. Ici, on se retrouve avec la nature. Morta, le directeur d'hébergement, toujours dynamique et accueillant, nous fait découvrir la beauté des différents sites de la côte oranaise. Notre région oranaise recèle d'énormes attraits et potentialités touristiques qui la mettent dans une place privilégiée pour aborder le sujet du tourisme en général et celui du Banière en particulier. D'est à l'ouest, nous avons de très belles plages, Mars al-Hajjadj, Kirish tel le Nouveau-Pol, Hain-Turk bien sûr, et la Perle et le Meder. Dans ce complexe, on se trouve actuellement qui est les Andalouses. Nous émane des réservations de plusieurs pays, en l'occurrence pays arabes, Europe, et on a eu même une réservation d'Australie. Ce qui montre qu'il y a une nouvelle dynamique qui se dessine à l'horizon pour propulser ce secteur important à nos yeux, nous les hôteliers. Un centre de thalassothérapie qui sera équipé de toutes les commoditiers nécessaires, conformément aux normes universelles, sera bientôt réalisé au complexe Les Andalouses, une première pour la région ouest du pays. La réalisation de cet établissement s'inscrit dans le cadre d'une relance des activités touristiques sur le plan médical ainsi que la remise en forme. Nous avons arrivé ici et nous avons trouvé ici à Oran un bel littoral, pas sauvage, pas massifié, pas comme nous chez nous à l'Espagne qui est très complètement massifié avec la construction ici très bonne, mal littorale. Nous sommes à l'entreprise espagnole qui s'appelle MAINCO et nous sommes à construire un centre de thalassothérapie au niveau des sandaluses avec l'énorme européenne et très moderne.